Comment savoir si une cote est value dans les paris sportifs ? C'est une des questions les plus fréquentes que l'on me pose et je comprends tout à fait. J'en profite donc pour faire une vidéo pour répondre du mieux possible à cette question. La question est simple, mais la réponse n'est pas si simple que ça. Avant de te donner mon avis sur la question, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors, c'est quoi d'abord une cote qui est value ? Donc, on dit qu'une cote est value ou on dit aussi qu'il y a de la value dans la cote, peu importe le vocabulaire. T'entends, t'as déjà certainement entendu ce terme-là. Une cote value, c'est une cote qui est surpayée. C'est une cote qui est plus élevée que ce qu'elle ne devrait être. Exemple, tu estimes que la probabilité d'un événement, la victoire d'une équipe par exemple, est de 50%. Si la cote est plus élevée que 2, c'est une cote value. En fait, c'est si la cote est plus élevée que l'inverse de la probabilité, donc 100 divisé par 50 est égal à 2. Si la cote est plus élevée que 2, eh bien, tu as une value. Autre exemple, si un événement a 20% de chances de se produire, 100 divisé par 20 est égal à 5. Si la cote est plus élevée que 5, eh bien, tu as de la value dans la cote. Ça, c'est la théorie qui est très simple à comprendre en pratique. C'est évidemment la difficulté dans les paris sportifs, c'est de déterminer cette probabilité. On n'arrive pas à les déterminer comme ça au pourcent. Après, il ne faut pas rêver. Tu ne vas pas dire, voilà, du jour au lendemain, par exemple, que la victoire de ton équipe a 74% de chances de se produire. Non, malheureusement, ce n'est pas aussi précis. Et donc, on essaye. Je vais t'expliquer comment on essaye. Et pourquoi aussi c'est important de déterminer si une cote est value ? Eh bien, parce que c'est la seule possibilité de tirer profit des paris sportifs à long terme. Le profit vient de la value qu'il y a dans la cote. Alors, la plupart des cotes sont sans value. C'est-à-dire qu'elles sont, en fait, de l'autre côté, elles sont du côté du bookmaker. Si tu parles chez un bookmaker, eh bien, la value du côté du bookmaker, c'est pour ça qu'il s'enrichit. Le bout du jeu, c'est d'aller trouver les cotes moins fréquentes qui existent et qui sont de ton côté. Donc, avec la value de ton côté, des cotes que tu estimes sur paye. Alors là, on y va. Comment savoir si une cote est value ? La plus grande stupidité que j'entends de manière assez fréquente, c'est de dire, voilà, eh bien, une cote est value quand elle est supérieure à 2,5, par exemple. Donc, j'entends ça. Ou alors, une cote est value quand elle est supérieure à 2. Ça n'a rien à voir avec la hauteur de la cote, évidemment. Une cote dans l'absolu n'a pas de value, OK ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas la hauteur de la cote qui détermine si elle est value ou pas. Ça n'a rien à voir. Il faut toujours comparer la cote et les statistiques et la fameuse probabilité. Donc, c'est relatif à ça, la value. C'est cote plus probabilité ou statistique. Ça indépendante. Ça n'a rien à voir avec la hauteur de la cote en elle-même, OK ? Peu importe, je peux avoir de la value d'une cote à 1 septembre. Je peux avoir de la value d'une cote à 10, OK ? Ça n'a rien à voir avec la hauteur de la cote. Donc, ça, il faut directement supprimer cette vision. Si tu l'as, ça n'a rien à voir avec la hauteur de la cote. Mais alors, comment on sait si une cote est value ? Eh bien, je vais peut-être te décevoir par ma réponse, mais tu ne le sais pas à l'avance. C'est ça le problème. Enfin, le problème, c'est ça qui mène à la confusion. C'est que la value, tu vas seulement la savoir à posteriori. Et en suivant un process. Je ne peux pas te dire, voilà, demain, tu me donnes une cote. En fait, c'est une histoire d'opinion. S'il y a une cote sur la victoire, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre l'équipe française, Lyon, par exemple, elle est à 1,80. Moi, je vais peut-être te dire qu'il y a de la value. Mon voisin va peut-être me dire qu'il n'y a pas de value. Une autre personne aura encore une autre opinion. Il y a autant d'opinions que de parieurs. Donc, il n'y a jamais un consensus total. Donc, il n'y a pas vraiment. On ne sait pas dire à l'avance, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Non, tu vas suivre un process. Voici le process que tu dois suivre pour savoir si c'est une cote est value. J'ai noté quatre étapes. La première étape, c'est que tu vas faire une hypothèse. L'hypothèse de te dire, voilà, si je parie de telle manière, je vais te donner des exemples. Si je parie de telle manière, eh bien, j'estime, moi, qu'il y a de la value dans cette cote. Donc, j'emploie le mot exact, j'estime qu'il y a de la value dans cette cote, mais je n'en suis pas certain à 100%. Alors, quel type d'hypothèse tu peux faire ? Eh bien, tu peux simplement suivre un pronostiqueur. En fait, tu fais une hypothèse, tu te dis, voilà, si je place tous les paris de ce pronostiqueur ou de ce parieur pro, eh bien, j'ai en fait de la value dans la cote qu'il me donne. OK ? C'est une hypothèse que tu fais. Si tu appliques une stratégie d'analyse avec des critères d'analyse, OK ? Exemple d'analyse, tu te dis, voilà, si les deux équipes ont t'inscrit un but d'au moins 80% de leur match, toutes les deux, et que la cote est supérieure à 1,95, eh bien, j'estime qu'il y a de la value dans les cotes, dans la cote. OK ? C'est une hypothèse. Donc, c'est une hypothèse par rapport à une stratégie que tu appliques. Et encore une dernière, ça peut être simplement un algorithme. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des algorithmes qui déterminent si une cote est value ou pas. Eh bien, même si c'est un algorithme, pardon, tu ne peux pas te dire que, et d'ailleurs, ce n'est pas le cas, toutes les values qui sont identifiées par un algorithme ne le sont pas forcément. C'est l'opinion de l'algorithme. Il faut bien comprendre ça. Sinon, ce ne sera pas simple. Moi, je suis millionnaire demain, alors je suis un algorithme et je mise sur toutes les values qu'un algorithme me donne et je suis millionnaire en quelques années. Non, ce n'est pas aussi simple. C'est l'opinion de l'algorithme. Donc, tu vois, ton hypothèse, c'est la première étape. Alors, elle peut être de type pronostique, pronostiqueur, stratégie d'analyse que tu appliques ou algorithme. Il y en a peut-être encore d'autres. Mais voilà, ce sont des exemples d'hypothèses que tu dois bien comprendre. C'est que tu fais une hypothèse là-dessus, que tu ne seras jamais sûr à 100% dès le départ. C'est à postériorité que tu vas mesurer si elle est d'un value ou pas. Deuxième étape, eh bien, c'est que tu appliques, donc tu mises sur tes sélections. Si tu suis un pronostiqueur, eh bien, tu mises sur les paris du pronostiqueur. Tu mises sur des sélections qui sont données value par un algorithme ou tu mises en suivant ta stratégie d'analyse. Des sélections qui sont données par ta stratégie d'analyse. Donc là, c'est la partie pratique. Troisième étape, je reviens toujours à ça. C'est pour ça que j'insiste toujours, toujours, tenir le bilan. Tu es un comptable, maintenant tu es un business. Ou tu es un investisseur, tu n'es plus un parieur du dimanche. Tu tiens un bilan. Chaque pari que tu places, tu notes. Tu notes si tu as combien d'argent tu as gagné ou combien d'argent tu as gagné. Et évidemment, le type de stratégie ou le type d'hypothèse, comme je l'ai appris, le type d'hypothèse que tu suis. Et quatrième étape et dernière, eh bien, tu fais le solde entre tes pertes et tes gains sur le long terme. Quand je dis le long terme, c'est minimum, c'est bien plus, mais c'est minimum 100 paris. Mais c'est bien au-delà en réalité. Ça peut être 200, 300 paris. Le long terme, beaucoup de parieurs parlent de 500 paris. Bref, moi je te dis juste que c'est bien au-delà 200 paris. Bref, du long terme, pas 10 paris, pas 20, ça ne veut rien dire. Les centaines de paris, tu fais le solde de tes profits, moins tes pertes. Si tu es en positif, eh bien, ça veut dire qu'en effet, tu as misé sur des cotes qui sont value. Voilà, c'est seulement à ce moment-là, c'est un peu le malheur, on va dire, eh bien, des paris ou des paris sportifs ou la difficulté. C'est seulement à post-théorie que tu vas vérifier si tes cotes, tes sélections sont value ou pas. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de tests, tu vois. Quand on teste des stratégies, eh bien, il y en a beaucoup. Alors qu'on teste, on tient un bilan. Il y en a beaucoup, eh bien, qui suivent l'échec. Il y en a d'autres, quelques-unes qui vont vers le chemin positif. Et alors, on suit ensuite ces stratégies parce que, voilà, on se dit sur le long terme, je vois que je dégage un profit, donc j'ai de la value dans l'hypothèse que j'ai suivie. OK, donc je rappelle juste les quatre étapes. Tu choisis une hypothèse, algorithme, pronostiqueur, stratégie d'analyse, made in, toi. Ensuite, deuxième étape, tu paries sur tes sélections. Tu suis ton hypothèse, tu appliques ton hypothèse. Et troisième étape, tu tiens le bilan. Ça, c'est la base pour un variableur. Quatrième étape, sur le long terme, plus de 100 paris. Tu mesures, donc tu fais le solde de tes positions, de tes profits, moins tes pertes. Et si tu es en positif, eh bien, ça veut bien dire que tu avais de la value dans la plupart de tes cotes. Pas besoin d'avoir de la value dans toutes les cotes. On fait aussi des choix. Eh bien, comme on n'est jamais sûr, il y a forcément des cotes que l'on choisit qui ne sont pas value et d'autres qui sont value. Mais le but, c'est qu'il y ait plus de cotes value que l'inverse du moment, tu es en positif sur le long terme. Voilà pour les quatre étapes. Tu vois, la question est simple. Comment savoir s'il y a de la value dans une cote ? Mais la réponse n'est pas si immédiate. Il n'y a pas une méthode miracle. Il n'y a surtout aucune manière de dire à l'avance s'il y a de la value dans une cote. Même s'il y a d'algorithme, tu indiques de la value. Ce n'est jamais que son opinion. Et derrière, ce sont des personnes comme toi qui vont juste faire un calcul. Alors parfois, le calcul est plus ou moins pertinent, sophistiqué. Ça, je ne le dément pas. Mais voilà, tu dois vérifier. Tu dois vérifier par toi. Un pronostiqueur, c'est la même chose. Tu suis un pronostiqueur. Tu vérifies ton bilan toi-même sur le long terme s'il y a bien de la value. Alors forcément, si tu vois que tu perds sur le long terme, tu arrêtes. Et si tu vois que tu profites sur le long terme, tu continues dans cette direction. Parce qu'il n'y a pas de raison de changer. Ça veut dire que tu as de la value dans tes cotes. Pour te remercier d'avoir suivi cette petite vidéo que j'ai faite pour toi, je vais laisser un lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Je te donne gratuitement, rien à payer, un e-book, mon e-book. Le dernier e-book que j'ai écrit en 2021 et qui t'indique, justement, grâce à l'utilisation pertinente et intelligente du bilan et à une sélection de stratégies ou d'hypothèses, comme je l'ai appelé ici, eh bien, je t'explique étape par étape. Je ne sais plus si c'est, je crois que c'est neuf étapes, je ne sais jamais. C'est neuf étapes pour nos étapes pratiques à suivre. En fait, ça correspond à ce process ici que je viens de te décrire. À suivre, eh bien, pour stopper tes pertes le plus rapidement possible, immédiatement et engranger tes premiers euros dès la première année. Assez rapidement, en fait, si tu suis bien la méthode que je t'ai écrite dans cet e-book. Je te rappelle que je mets le lien dans la description. C'est 100% gratuit, OK ? Donc, merci, mais pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt pour ma prochaine vidéo. Salut la vie.